Il a beaucoup peiné mais il a aussi été très intelligent, très technicien, très tacticien aussi pour battre le Canadien Gilles qui finalement est devenu médaille de bronze par la suite. Pascal Taillot maintenant doit donner à la France sa première médaille d'or. Il faut attention au début de combat qui est toujours terrible pour Pascal. Et oui, il vient de prendre un yuko, l'avantage moyen. Mais pourquoi débute-t-il toujours aussi mal ses combats ? C'est son gros défaut. Mais tant qu'il ne prend pas un yuko, ce n'est pas grave. Il est capable de remonter même un gros avantage comme le Wasari. Il l'a souvent démontré. 4 minutes 34 pour Pascal refaire un handicap d'un yuko. Prendre son temps quand même Pascal. Il ne faut pas se livrer à l'Eggienne qui est très tactique, très fort. Et très technique aussi Fabien. Oui, c'est un beau technicien. Vous-même, vous l'avez affronté plusieurs fois. Alors que faut-il faire pour ne pas être l'Eggienne ? Ce que doit faire Pascal, il le sait. Mettre la pression comme on dit, sans arrêt poser ses mains. Luser, bouger et faire très très attention sur les prises de kimono. C'est au moment où il vient vous saisir, ce Polonais, qu'il crée ces attaques dangereuses. Et qui sont très variées. Une fois qu'on est installé, c'est moins dangereux. C'est facile à dire, vous me direz, mais pas toujours facile à faire. Voilà, Pascal est installé. Tant qu'il est comme ça, c'est la meilleure défense pour lui. Il faut qu'il soit de travers. Il ne faut pas qu'il laisse engager le Polonais. Voilà, allez Pascal ! Il manquait encore un petit quelque chose, une pression supplémentaire au niveau des bras. Il fait passer son bassin. Il n'est pas encore bien dans le combat. Il y a à peine un peu plus d'une minute de combat. Et je ne le sens pas encore dans le rythme. De toute façon, vous le verrez. Car, encore une fois, le visage de Pascal change au fur et à mesure que le combat avance. Il devient plus serein. C'est paradoxal au fur et à mesure que le combat avance. Et là, on voit un changement dans la physiognomie de Pascal. C'est incroyable ! Oui, il a besoin d'être mené pour se bouger. Voilà, maintenant ça change. Il commence à s'installer. Mais attention à ce Polonais, parce que c'est un malin. Voilà un refus de combat du Polonais-Lévienne qui lève le bras. Il souffre, il s'est fait mal. Un problème, je sais ce qui se passe parfois dans les combats. Quand on prend le kimono, on prend un doigt dans l'œil. C'est douloureux. Cela étant, il faut repréciser que Lévienne a fait quand même une partie de ses études, sans doute en Italie. Il, disons, donne un peu plus d'emphase à ses douleurs. Il l'avait fait ce coup-là contre Jill, le Canadien, en demi-finale. Pour finalement le surprendre juste après. Alors, Pascal doit faire attention maintenant. Et le Polonais, j'ai l'impression, commence à subir le combat. On le voit, Pascal Taillot commence à être un peu plus frais. Il s'installe de plus en plus, Pascal. Il lui reste encore trois minutes pour faire la différence. Trois minutes. Et toujours aucun geste d'attaque de la part de Lévienne. C'est sanctionnable, Fabien. Et c'est ce qui risque certainement d'arriver. On demande à Pascal de remettre son kumino dans une bonne condition, comme allait Gian Durek. Et attention à cette reprise de combat après cette coupure. Voilà la pénalité. Chido, toujours avantage quand même au Polonais qui a un yuko d'avance. Un coca donc en faveur de Pascal Taillot. Car quand on pénalise un combattant, on donne l'avantage à l'autre. C'est bien engagé maintenant pour Pascal. Le Polonais est un peu perdu. Il essaie de refuser un peu le combat. De refuser la prise du kumino. Mais une fois que Pascal a ses deux mains, c'est très fatigant, croyez-moi. Deux minutes trente, on atteint la mi-combat. Pascal a maintenant deux minutes trente pour devenir champion olympique. Et il avance toujours. Le Polonais plie les genoux. Là encore, c'est à la limite. C'est à la limite de la part de Lévienne. Première attaque de Pascal. Belle attaque de Pascal. Le Polonais s'en est sorti in extremis. Mais auparavant, il avait refusé le combat. Et là, vous allez voir, il va se faire mal au coude. Il va se faire mal à l'œil. Il est assez énervant, en fait, comme judo. Vous n'aimiez pas trop le combat contre lui, Fabien ? Non, parce que d'une part, il est fort. C'est vrai. Et surtout, il n'est jamais, jamais battu. Alors, on voit Pascal qui met la pression là-haut. Qui tire, qui tire, qui amène l'adversaire près de lui. Il faut qu'il attaque dans cette position. Les sanctions vont certainement monter si ça continue comme ça. Oh, c'est joli ! Ah non, ça ne passe pas, mais c'était encore une tentative réussie. Presque. Il tombe à Plavent. Et à Plavent, ça ne tombe pas. L'ennui de cette attaque, c'est qu'elle va peut-être faire passer... Voilà, les longues attaques du Polonais. Les arbitres ont été oubliés. Ils ne vont pas l'obliger, je pense pas, parce que les trois arbitres qui sont là sont, à mon avis, de bons arbitres. Une minute quarante encore. Pascal a de moins en moins de temps pour faire la décision. Il attaque toujours Pascal. Il continue, regardez, c'est beau. Et il enchaîne sur l'avant, sur l'arrière. Il varie ses attaques maintenant. Ça ne passe toujours pas. Mais Les Viennes ne fait rien. Il ne fait rien depuis exactement trois minutes. Et il va peut-être y avoir une nouvelle intervention de l'arbitre. Ce n'est pas évident. Ah, quel suspens. Au judo aussi, il faut qu'il y ait deux combattants pour que le spectacle soit vraiment de très haut niveau. Ça ne n'enlève rien à la valeur de la technique de l'Eggienne. On voit la fatigue du Polonais à l'image. C'est flagrant. Allez, je ne veux pas. Pascal devrait s'habiller un peu plus rapidement pour profiter un peu de l'avantage de sa condition physique. Une minute 25. Une minute 25, Pascal. Il faut attaquer. Continue d'attaquer. Mais ce n'est pas grave, les risques maintenant. Il faut les poids. Il est installé là. Il est installé, qu'il déplace, qu'il attaque avant le Polonais. Il ne faut pas qu'il attende. Attention, ça. Bon contre du Polonais. Très bon contre. Quel renard. Quel métier. Il ne faut pas le laisser respirer. Là, il va maintenir le combat au sol pour gagner du temps. Et le Polonais tente une clé de bras. Mais je ne pense pas que son action aboutisse. Oui, mais enfin, on n'en est plus qu'à 56 secondes. Ce serait trop bête, Pascal. Maintenant, il faut attaquer. Allez. C'est encore possible. C'est encore possible. Allez, Pascal. Ça devient de plus en plus difficile aussi pour lui. Mais il n'a pas perdu, Pascal. Vraiment pas. Malheureusement, passage au sol où le Polonais va gagner du temps. Une bonne quinzaine de secondes certainement au moins. Il ne va pas laisser passer l'occasion. Voilà. 40 secondes. Rappelle-toi, Pascal. Il ne restait que 17 secondes à David Douillet pour prendre la médaille de bronze. Ça lui a suffit. Évidemment, Léguen a mal. Évidemment, Léguen revient. Allez, Pascal. C'est possible. C'est possible encore. Il ne faut pas être désespéré, Pascal. C'est difficile de poser les mains. Voilà, c'est fait. Allez, il faut qu'il attaque avant lui maintenant. Avant lui, avant lui. Si tu attends. 25 secondes. Les 25 secondes les plus terribles pour la carrière de Pascal Taillot. Allez, Pascal. 20 secondes maintenant. Il faut qu'il lance avant lui. 12 secondes. Et là, ça peut être fonctionné, Fabien. Ça peut être fonctionné. Il peut y avoir Yuko. Oui, ça peut. Léguen a mal, bien sûr. Attendons les arbitres. Regardez comme il touffe. C'est intolérable. Mais si. L'avantage que vous... La pénalité, pardon. J'en perds mon langage. Eh non. Ah là là, c'est fini. Et c'est toujours pareil. Après son cinéma, il attaque Léguen. Il est champion olympique. C'est trop tard pour Pascal, qui fait l'immobilisation, qui n'est pas comptabilisé, car le chrono est terrible. Pascal perd en finale contre Léguen, le polonais, le champion olympique. Mais il n'y a pas peur des mots, ce n'est pas un beau champion olympique dans la mesure où il n'a pas livré un beau combat. Mais c'était un bon combat dans la mesure où il s'est imposé. Il a su museler les attaques de Pascal Taillot, qui n'a pas été transcendant lui-même. Non, en refusant un petit peu, j'ai vraiment le sentiment que Pascal est passé à côté de sa finale. On verra ce qu'il lui dira, mais je ne pense pas qu'il ait été assez infusible, qu'il ait été assez infusible, qu'il ait été assez infusible pour dormir par ce polonais roublat. Bon, c'est une médaille d'argent, mais il va être très très déçu, parce que c'est tout un ami qui l'arrête depuis tout petit. Sous-titrage Société Radio-Canada